Voilà une statue qui, contrairement à celle des grands hommes, ne fera pas polémique. Barrailler l'emblématique cocardier de la manade Jean Laffont, disparu en 2007, a été statifié par l'artiste Benka. Le taureau n'est pas trop ancien, donc on avait de belles images. La vidéo m'a beaucoup aidé, ça a permis de trouver le geste qui était le plus significatif du taureau. Nous avons rencontré M. Nicolet, qui lui-même a décidé de nous offrir, de nous donner la permission, si vous voulez, de statifier ce grand taureau. Coût de l'opération 15 000 euros, financé grâce à une souscription lancée par le club Tourin Louferi, qui entend ainsi rendre hommage à cette légende de la course camargaise, par trois fois vainqueur du Bieu d'Or en 1988-89 et en 1992. Quand Barrier se mettait devant le touriste, Ferrand avait des difficultés à la placer à gauche. Et à gauche, il s'envoyait sur le racetteur. Grand, grand taureau. Cette grosse anticipation quand il se jette sur l'homme pour pouvoir le rattraper, c'était magnifique. J'arrivais de protection, ma première année à l'avenir, je m'étais retrouvé face à ce monument. Il y avait quelqu'un qui s'était vraiment... ça me fait drôle de le revoir comme ça, mais ça me fait plaisir. La statue de Barrier trônera désormais au sein du pôle eunotouristique de Saint-Christol dans l'Hérault, mais sera posée à même le sol, histoire que chaque visiteur puisse mesurer à l'animal, tel un rasteur dans l'arène. Merci.